Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde, alors je m'approche tranquillement du fameux chiffre 999 et je me suis transformé en avare de mes propres vidéos, ce qui est un peu absurde quand on y pense. Pendant des années, je me suis livré, je me suis donné sans compter et là, j'égrène chichitement chacune de mes vidéos. Ce qui n'a pas de sens au fond quand on y pense. Je voudrais finir sur une apothéose, mais la vie me hape. Les activités nombreuses, multiples, ne me donnent pratiquement aucun répit. Je sais qu'il y a 3-4 vidéos avec une ou deux personnes, en tout cas une personne, c'est sûr, que je vais aller interviewer dans son atelier. Alors, je souhaiterais que cette vidéo-là soit dans le corpus des 999. Il y a, bien maintenant, je vais vous parler demain, tenez demain, j'annonce le programme, je vais vous parler d'un petit livre que Michel Bélil a publié. Et aussi, également, un texte que j'ai commencé, que je n'ai pas fini, j'en ai fait la moitié, toujours consacré à Michel Bélil. Et je souhaiterais que ce texte-là soit dans le premier cercle des 999 vidéos. Alors, maintenant, ce soir-là, mu par une impulsion soudaine, je vous lis, ça fait longtemps, me semble-t-il, que je ne vous ai rien lu. Je ne vous parlerai pas de politique, je ne vous parlerai pas de la course à la chefferie du Parti québécois. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais je vais y revenir. Je ne vous parlerai pas que je suis devenu un membre du Bloc québécois et que je me prépare à devenir un militant actif. C'est amusant d'être un militant. Et j'ai l'intention de, comme tout ce que j'entreprends, presque, de le faire sous le signe du plaisir. Alors, aujourd'hui, je vous lis un petit passage de l'hiver de force de Réjean Ducharme. Réjean Ducharme. Le bonhomme Bolduc nous a téléphoné pour nous demander, poliment, si ça nous tenterait de corriger Health Santé. C'est l'organe des pharmaciens herboristes de la province de Québec. Ils le sortent tous les trois. Rien ne nous tentait, on était trop déprimés. On lui a dit non. On le regrette. Dire non au bonhomme Bolduc, c'est comme enlever le lait dans le thé de sa grand-mère. Les voleurs sur gage de la rue Gregg nous ont donné 15 piastres pour notre pick-up. On venait de rentrer quand le bonhomme Bolduc a appelé. On était dans un mou paranoïaque, effrayant. C'est pour ça. 15 piastres. Fuck. Puis il a fallu qu'on t'aide les crottés de toutes les boutiques. C'était un téléphone can. On l'avait payé 200 piastres. Deux haut-parleurs satellites. Ça te transporte à bonhomme. Qu'est-ce que c'est que remplacer deux ou trois lampes? Rien. Une affaire de 10 piastres. Les fils ont un peu passé au feu. Le couvercle, la valise et le caoutchouc de la table tournante aussi. Mais c'est combien de dommages. Un fifrelon, un fifrelin ou deux. Rien. Pour le reste, c'est un pick-up meilleur que neuf. Tout rôdé d'avance. Dire qu'il y a un pied noir, que ça lui forçait le cul, cet hostie-là, pour nous offrir cinq piastres. Dire qu'il nous a jetés dehors. Il a ouvert la porte avec mépris sous nos nez, puis il l'a refermé avec rage sur nos talons. Quand on lui a demandé s'il voulait qu'on rise ou qu'on conne au corps, il n'y a pas de raison qui se justifie qu'il aille traiter ainsi deux vieillards cet hostie-là au pot. La mondiale ne nous appelle plus jamais. C'est Marcella qui mène là-bas. Elle ne peut pas souffrir qu'on élève la voix. On l'a élevée. Ça nous apprendra. Méa coule pas. C'est écrit dans l'Évangile. On hésite. C'est une tournure judienne. On va vendre nos affaires d'un seul coup, ou une par une. Mais on est des instables. Peut-être que tout à l'heure, on va craquer et qu'on va les lancer toutes dans le parc Jeanne-Mance à travers la fenêtre. On a appelé la SPCA pour le chat. Vous allez en prendre soin si on vous le donne. Nous, on n'est pas un hôtel. Après une semaine, si personne ne vient l'acheter, nous, on va le gazer, votre chat. Nous, c'est comme ça que ça marche. Est-il vacciné? As-tu jamais perdu tes illusions sur quelque chose d'aussi apparemment correct que la SPCA? On va tout vendre, même notre argent. On va garder juste notre TV. Après, on va dormir sur le plancher, si personne ne veut l'acheter. Après, on va manger nos dents. C'est fantastique comment c'est nourrissant. Calcium, fer, fluor. Quand le bonhomme Bolduc a appelé, on venait tout juste d'arriver de se faire fourrer. On était si écoeuré que nos bouches moussaient, comme le chat quand il a mangé de l'herbe dans le parc jannemance du gazon que tous les hommes du bout pissent dessus. J'hallucinais, comme dirait la toune. Je cherchais les ciseaux pour me couper les cheveux. Dans ces cas-là, c'est ma seule thérapie. Je les rase, ces osties-là. On n'a pas engueulé le bonhomme Bolduc. On lui a juste dit non. Ça aurait été queurant d'abîmer une perle pareille, délicat comme une femme, droit comme l'épée du roi, curieux, attentif. Il ne fait jamais de faute de français, même quand il demande un hamburger all-dress, pas de reliche, à la waitress de la luncheonette du Dominion Supermarket des Galeries d'Anjou. Il dit qu'on est les seuls correcteurs de Montréal à qui ils fassent confiance, les yeux fermés. On se sent valorisé. Quand on travaille pour lui, important. Quand on décide qu'il manque une virgule quelque part, il est prêt à envenimer ses rapports avec le prot pour la faire mettre à sa place, à part de ça. Pas de rafistouillonnage à coups d'exacto. Pas de coinçage entre deux mots qui ont déjà de la misère à souffler. Aéré. S'il n'y a pas assez de place dans la ligne, il faut recomposer le paragraphe. L'amour, c'est ça. Et Ross, c'est le bonhomme, bon duc. Là, on n'est pas prêt de retourner dans le monde. Ouais, ouais. La monde. On va les étirer nos 15 piastres, tu peux être sûr. On va rester blottis au fond de notre trou et on va lécher nos plaies. Longtemps, tu peux être sûr. Voilà. C'est longtemps que je n'avais pas ouvert à Réjean Duchamp. La liste d'auteurs, que je n'ai pas ouvert depuis pas mal d'années, commence à s'allonger sans fin à mesure que mes jours raccourcissent à moi. Ces jours-là, ces hosties-là, de jours qui n'en finissent plus de se raboudiner. Ouais, je pensais à ça. Qui, je n'ai pas ouvert depuis des années. J'ai Roger Vaillant. Vous vous rendez compte? J'ai eu une passe, Roger Vaillant. Je ne sais pas si c'est qui, Roger Vaillant. Il faisait partie du Grand Jeu avec Roger Gilbert Lecomte, René D'Aumal, j'en oublie, c'est sûr. Il se droguait. Il se droguait. Il se droguait à l'héroïne. Et puis après ça, il est devenu alcoolique et membre du Parti communiste et grand amateur également de prostituées. Un espèce de drôle de coco, hein, Roger Vaillant. Alors, à la librairie, je l'ai retrouvé dans le fond d'un carton, ses écrits intiens. J'en avais lu plusieurs, Roger Vaillant. Monterland, que je n'ai pas réouvert depuis une éterne. Romain Garry, la dernière fois que j'ai ouvert à Romain Garry. Ça devait bien faire 1984, peut-être. Ça fait 30 ans que je n'ai pas réouvert à Romain Garry. Il y a plein d'auteurs que je n'ai plus jamais ouverts. Ils sont là, disséminés un peu partout. J'ai une petite pièce à côté, juste une toute petite pièce. La pièce des romans, je n'y vais jamais dans cette pièce-là. Parce que Casimir, le Casimpire, vous savez, c'est qui ça, Casimir, le Casimpire? C'est le chat, le chat qui nous a adoptés il y a deux ans. C'est lui qui a vérifié qu'on était des bons maîtres avant d'adopter notre domicile. Eh bien, lui, il a fait tomber tous les faux plafonds que vous ne voyez pas, mais qui sont au-dessus de ma tête. C'est une espèce de faisceau lumineux qui plonge sur mon crâne dégarni. Eh bien, il en a fait tomber plusieurs, ce Casimir-là. En grimpant sur, en se faufilant sur les poutres de métal et en appuyant avec ses pattes, les faux plafonds ont fini par céder. Alors, il y a une pièce où on voit les faux plafonds qui se sont disloqués, plutôt qui ont sorti de leurs amarres et qui pendouillent comme des oiseaux blessés à mort. Alors, j'ouvre la porte, je regarde ça, la section romaine avec les faux plafonds. « Ouais, là-dedans, il y a Monterland, il y a Gary, il y a Roger Vallard, qui d'autre que je n'ai pas réouvert depuis une éternité? » Anna Esnée. J'ai lu à un moment donné, Inceste, où elle raconte qu'elle a fait l'amour avec son propre père, après l'avoir séduit. Elle a 27 ans. Alors, il se tape une orgie dans le bateau. C'est assez déprimant. Elle dit quelque chose comme « Ah, je m'endors en pensant à père, les jambes ouvertes. » Vous voyez un peu le topo. Après ça, Larry Durel, Laurence Durel, non plus, que je n'ai pas réouvert depuis 30 ans. Mais lui non plus, ce n'est pas mieux. Lui, sa fille, elle s'est suicidée. On a découvert son journal après sa mort. Il avait abusé d'elle pendant des années. Finalement, des trois, du « Big Three », Laurence Durel, Anna Esnée, Henri Miller. Henri Miller, c'était le plus vertueux de la bande. C'était le plus honnête de la gang. Henri Miller, lui, je le relis de temps en temps. Oui, lui, je le relis. J'ai relu les derniers textes qui ont été publiés il y a à peu près une dizaine d'années, des inédits. Je le relis, Miller. Je relis certains passages de Plexus, aussi, où il raconte toutes ses misères à devenir un écrivain. J'ai relu il n'y a pas si longtemps son Rimbaud. Là, il souffre comme une bête parce que June, sa compagne, elle a des espèces d'amour lesbiennes avec une jeune femme qui, elle-même, se prend pour Rimbaud. Une jeune femme rimbaldienne. Qui, donc, je n'ai pas ouvert depuis des années, aussi? En tout cas, la liste est longue des auteurs que je n'ai pas réouvert depuis des années. J'avais commencé à l'écrire à la librairie, ou du moins, j'avais commencé à y penser. Finalement, ça m'est sorti de la tête. Et puis là, j'ai ouvert le charme. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Et puis là, je suis tombé sur ce passage-là que j'ai voulu. C'est un de ces très bons hivers de force. Puis de voir le nom de Bolduc. Ah, c'est ce satané Bolduc, là. qui nous fait défendre les livres. Ces philistins-là, ces hostites philistins-là, ils nous donnent le goût de se défendre en tabarnoche. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça sort, ça vaut ce que ça vaut. Anyway, je vous remercie avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, je vous embrasse. Et puis, je vais cesser de... Ça achève, là, l'espèce de silence artificiel que j'ai créé. Parce qu'au fond, j'ai plein de choses à vous dire. Je me retiens. Devenir à voir, là, c'est pas une bonne idée. Il y en a qui sont tellement à voir... Je vous quitte.